Monsieur, bonsoir. Est-ce que Alpha Condé a été déchu de ses fonctions de président de la République parce qu'il était panafricaniste ou parce que la raison est à chercher ailleurs ? Nous allons chercher d'en parler dans cette émission aujourd'hui pour parler du panafricanisme. Aujourd'hui, que doit faire l'Afrique pour se sortir de ce bourbier de l'Occident, du néo-colonialisme que doivent faire les dirigeants africains ? Nous en parlons avec Monsieur Norbert Yamba Yamba. Il est lui-même panafricaniste. Il est cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Norbert Yamba Yamba, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien ? Merci. Merci d'avoir Ambroise pour m'avoir invité aujourd'hui parce que ça fait un bail. Oui, j'entends. Justement, mon coup de chapeau. Votre émission, c'est une émission exemplaire. Votre personne, c'est une expérience cumulée. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le continent, notre pays a des problèmes. Il faut que des discussions de fond autour de la recherche des solutions dans notre société. Mais il ne faut plus éviter des hommes et des femmes qui viennent des partis politiques, qui ont des projets, qui ont des alternatives. Mais pas pour discuter sur des positions mentales. Il faut élever les débats. Il faut élever les débats. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Il faudrait aussi que tous les journalistes s'emboîtent les pas pour qu'on discute des questions de la nation. Quand est-ce qu'on va discuter des questions de la nation ? Quand est-ce qu'on va discuter des questions pour ressouder l'Afrique, etc. ? Ça, on en a besoin. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci. Je crois qu'on va parler de cette suite-là. Justement. Alors, nous avons appris que, vous l'avez également appris comme nous, que le président, l'ancien président de la Guinée qu'on a créé a été déchu de ses fonctions. Alpha Kondé a été arrêté par des bouchistes, un coup d'état militaire. On a parlé d'une révolution de palais par certaines personnes. Comment avez-vous accueilli cette information, vous, en tant que palafricaniste ? Je m'y entendais, mais c'était une désolation. Ah bon ? Vous vous y attendiez ? Je m'y entendais. Vous savez, Ambroise, et j'aimerais vraiment qu'on soit un peu méthodique, n'est-ce pas, par rapport à cette émission. Vous savez, lorsque nous nous sommes bâtis pour chercher l'indépendance, certainement qu'il y avait des civils. Comme Lumumba, comme Kouam Kouman, comme Moudibokéita Sépoulturé, etc. Mical, Cabral, tous les Tanzaniens, Nyerere, compagnie, Kenneth Kaounda. Ça, ce sont nos hommes politiques qui, visiblement, se sont battus, battus naturellement pour sauver l'Afrique. Et alors, maintenant, il faut reconnaître qu'à ce moment-là, qu'on arrivait à l'indépendance, et croyez-moi, ce qui a poussé à ce qu'il y ait des indépendances, ce sont les deux puissances qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, notamment les Américains et les Soviétiques. Ils n'ont jamais colonisé nos pays. Et donc, ils ont poussé la conférence de Badin, et cette conférence a eu des retombées dans les tiers-monde. On a obtenu les indépendances, mais alors, ils ont voulu mettre en place un nouveau système. Ce système a abouti, naturellement, à une sorte de guerre froide entre les deux puissances. Et à un moment donné, maintenant qu'on est indépendant, il y a eu des vérités, des exigences de la population. Alors maintenant, pour bien protéger chacun, le pays des prédilections, parce qu'ils cherchaient simplement d'exploiter nos richesses naturelles, des ressources naturelles. Alors, ils ont préféré, vers les années 63, 65, monter jusqu'aux années 90, mettre en place des pouvoirs forts. Des pouvoirs forts. Ce sont des militaires. Et alors, ces militaires vont encadrer leur pays. À ce moment-là, les soviétiques auront ces hommes, considérés comme des progressistes, ce qu'on appelle les socialistes, etc. Ils vont protéger les intérêts des soviétiques. Et les Américains doivent être, aussi, avoir des hommes forts, protéger leurs intérêts. Et donc, nous avons eu deux puissances, deux poules de puissances, qui ont conçu la guerre froide. Et tous ces dirigeants-là n'étaient que des intendants. Pardon ? On a connu... Que des intendants ? Des intendants. On a connu Mobutu Okoro. C'est un pro-américain. C'est lui qui, visiblement, portait les intérêts américains dans d'autres pays. Même la ramification de la politique américaine, n'est-ce pas ? Et vous avez, donc, de l'autre côté, des pays socialistes, etc. L'Afrique était divisée, en fait. Ceci, ce n'est comme tel. Alors, maintenant, la guerre froide a continué jusqu'à 89. À 89, il y a eu un événement important, la chute au mur de Berlin. Il y a eu l'Allemagne qui s'est ressoudiée. Et il y a eu un éclatement de l'Union soviétique. C'est que, très clairement, l'Union éclatée, démantelée, il reste une seule puissance. Qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Un seul directeur. Et donc, il n'y a plus besoin de parler de la guerre froide, dès lors qu'il n'y a qu'un seul directeur. Et tous les intérêts deviennent américains. Et les Américains pilotent les choses partout, dans tous les pays. Et voilà. Donc, maintenant que les Américains sont restés dans cette position-là, au fur et à mesure, depuis les années 90, à l'heure de la démocratisation, etc., ils prennent des ordres. Ils disent, bon, démocratiser le pays, etc. On sait que la démocratie n'est pas notre allié. C'est une formule occidentale, etc., importée, qui ne donnera plus jamais de solution chez nous. Ah bon ? Et donc, on a fait cette démocratie. Elle ne donnera plus jamais. Jamais. Je suis très radical par rapport à ça. Et donc, la démocratie intervient. Une démocratie, on choisit des hommes et des femmes qui sont élis par la volonté des Occidentaux, etc. Parce que les responsables des différentes centrales électorales, etc., sont désignés par la caution des Occidentaux. Et ils réalisent ce que veulent les Occidentaux. Si un chef est toujours en concordance avec les intérêts américains, à ce moment-là, c'est très clair, il reste au pouvoir. Mais s'il marche à l'encontre, c'est très clair, il est déçu. Alors maintenant, il y a un autre événement, finalement. Lorsqu'on assiste à la démocratisation, de façade, bien entendu, on appelle ça en français la démocrature. Et donc, finalement, il y a une émergence d'autres puissances. L'Union soviétique, la Russie a commencé à se reconstituer. La Chine émerge comme une puissance, non seulement économique et militaire. Il y a une sorte de coalition entre la Chine et la Russie. Et donc, il se recrée une nouvelle guerre froide. Il se recrée une nouvelle guerre froide. La Chine veut prendre le Congo parce qu'il y a trop de minerais, des ressources minières. Les États-Unis veulent prendre le Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, écoutez, il ne faut pas vous faire confiance, naturellement, aux civils. Ils ne sont pas en mesure de maintenir, n'est-ce pas, une discipline de fer. Raison pour laquelle ils sont en train de mettre en place une sorte de restauration de la situation des années 65 où on va remettre en place les militaires et qui sont identifiés au travers des différentes gardes présidentielles. Voilà donc, on est six coups d'État. Regardez les tchats, un fils, commandant de la garde présidentielle, mais qui a éliminé son père pour être président de la République. Cautionné, testé par l'arrivée de Macron, etc., qui a fait un discours pendant sept ans. Vous avez au Mali deux coups d'État, toujours des gardes présidentielles, etc. Aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, d'un coup d'État. Et vous savez, le Mamadi Dumbayou, il est légionnaire, c'est-à-dire qu'il est dans l'armée française. Il est verni en 2018 avec les conseils de français au président Alfa Kondé. Certainement que le gars, le gars, le président Alfa Kondé qui l'a appelé, il l'a appelé avec le conseil, n'est-ce pas des Occidentaux, parce qu'ils estimaient que Kondé est au troisième mandat, lequel le mandat n'a pas été accepté. C'était pas la population, oui. Pour protéger ses intérêts, il a besoin d'avoir un de ses proches. Et donc, la personne qui est là, c'est pratiquement le petit en Kondé, parce que c'était un malin qui est comme Kondé, et il a été appelé sur le conseil d'un français, un ancien président, bien entendu, pour que lui vienne soutenir le pouvoir de son frère. Voilà. Et il arrive, entre-temps, il s'est créé un problème. Kondé, c'est un gars qui a fait, qui est passé pendant 40 ans à l'opposition. C'est un socialiste, c'est un opposant farouche. C'est qu'il a quand même de vélérité, même s'il a tout perdu. Mais il a de vélérité de résistance. C'est ce qui est temps même, avoir tout perdu, mais après avoir fait autant d'années dans l'opposition. Non, non, mais il démontrait, il voulait véritablement que l'on puisse couper le cordon ombilical. Vous savez, on va analyser ça, parce qu'on tente beaucoup de reprocher nos chefs d'État. Certainement que l'impérialisme n'a pas de couleur, nos chefs d'État sont des complices. Mais tant qu'on n'aura pas identifié les vrais auteurs de la situation, notamment les Occidentaux, qui croient que le monde, la lève appartient, et donc ils ont besoin de relève volontaire, ils ont besoin de commissionnaires dans chaque pays, ils ont besoin de courtiers, ce qu'on appelle désintendants, pour protéger leurs intérêts. Et tout le coup d'État s'est orchestré par eux. Vous ne pouvez pas imaginer... Mais comment les Africains peuvent se réveiller pour comprendre tout ça ? Comment les Africains peuvent se réveiller ? Vous savez qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'amuser avec la Chine. Et vous savez pourquoi ? Parce que la Chine a une indépendance économique, une indépendance économique qui est le résultat de la performance technologique. Vous avez des ressources naturelles, mais il faut les transformer, pour produire des richesses additionnelles. Mais quand vous n'avez pas la capacité de générer des technologies, et ces technologies poussent à la mise en place des industries, ces industries transforment ce que vous avez comme potentialité, et ces potentialités se transforment en possibilités. Et les possibilités sont des richesses qu'on peut facilement faciliter les allocations rationnelles, en termes de desserte des services à la population. Et donc, vous n'aurez pas qu'un de cause. Et donc, le comble pour le président Kondé, c'est d'avoir résisté. Vous savez qu'il y a des choses. La Guinée qu'on a crée, produit de l'Iranium, produit de la boussite, et puis il y a de l'or aussi, il y a du diamant. C'est pratiquement le deuxième pays, en fait, en Afrique noire, subsaharienne, etc., qui a des grandes potentialités, après le Congo, parce que le Congo, on n'en parlait pas, c'est l'incomparable. Mais lui, il arrive et il dit, il y a eu un contrat d'exploitation du diamant, d'exploitation avec des multimilliardaires français, comme Béni, par exemple. Il lit les contrats, il assume que la Guinée ne gagne rien. Il veut le révisiter. Il décide d'arracher. De le résilier. Il a décidé de résilier. Et il tourne, n'est-ce pas, sa face vers les Chinois. Et aujourd'hui, nous parlons, les Chinois exploitent la boussite. Et au moins tout ici, les négociations continuaient. Vous avez vu les lobbyistes français et l'ancien président venir en Guinée-Conakry, justement, pour négocier avec Kodé, de manière qu'ils puissent accepter, naturellement, de redonner confiance, n'est-ce pas, à l'homme d'affaires juif naturalisé français. Et donc, Kodé a été catégorique. Kodé a été catégorique. Et voilà le résultat. De la même manière, on a fait avec d'autres présidents. Laurent Babou a souffert. Il a été en prison à cause du pétrole qui a été trouvé en Côte d'Ivoire, à Côte d'Elon, à Côte du Fer. Vous vous imaginez ? Kodé est en train de partir. Mais je ne suis peut-être pas d'accord avec Kodé. À quel niveau ? À quel niveau ? C'est au niveau de ne pas respecter les échéances en termes d'alternance. Ah, il avait ouvert une brèche, alors. Bien entendu. Aujourd'hui, comme notre peuple est résigné, comme notre peuple est dans la naïveté, vous voyez comment il y a des liesses populaires, n'est-ce pas, en Guinée, parce qu'on a chassé Kodé, oubliant que celui qui arrive, il vient avec la volonté de la France. Avec une mission précise, ça serait plus grave qu'un Kodé. Parce qu'un Kodé, au moins, il a résisté. Lui, il ne peut pas résister. Le même jour, il est parti. Il fait partie des légionnaires français. Il est connu, il est bien identifié. Bien entendu, bien entendu. Non seulement identifié, mais ce sont les Français qui ont conseillé à Kodé de le faire venir. Et Kodé est tombé dans le tribalisme, acceptant naturellement que la personne vienne pour le protéger. Malheureusement, les mêmes Français qui lui ont conseillé, ce sont les mêmes Français qui ont demandé, ce n'est pas à l'air pour l'un de pouvoir faire ce coup de paix. Donc là, l'impression, et l'Occident a naturellement les médias pour faire écho. Vous entendez, on vous dit, Kodé, c'est un dictateur. Un dictateur, oui. Moi, j'ai été en Guinée. Il n'a pas respecté la Constitution. Il n'a pas respecté la Constitution. C'est le message qui a été communiqué à la population africaine. J'ai été en Guinée, Conakry, à l'époque de l'Ansanankonté. Je n'y étais pas avec ce Couturé, même s'il est mon idole. J'ai beaucoup de respect, de considération pour ce Couturé. Ils ne sont pas nombrés. Ils sont très rares. C'est de la trempe Lumumba, de la trempe Kwame Kouma, etc. Mais l'Ansanankonté, ils n'ont rien fait. Ils avaient le diamant, ils avaient l'or, ils avaient l'Iranium. Mais c'est exploité par les Français. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on a fait ? Il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des routes, il y a des barrages, il y a des hôtels. Il y a pas mal d'actions sociales réalisées par Alphan Kondé, etc. Aujourd'hui, le peuple guinéen croit qu'il est libéré. Certainement que les Africains ont un problème réel. Parce que, généralement, à Ambroise, l'impérialisme n'a pas de couleur. Et c'est ça le drame. Vous venez, vous dites, je me bats contre l'impérialisme. Et vous vous mettez en complicité avec l'impérialisme en faisant ce que l'impérialiste fait. C'est-à-dire que les ressources qui auraient pu servir naturellement à la population, en termes de route, en termes d'éducation. Ça nourrit les intérêts des impérialistes. Non seulement ça nourrit les intérêts des impérialistes, et vous êtes complice de complotaires, complotistes. Et vous prenez une grande partie, et ça se répercute sur la vie de votre propre famille. Et c'est là que le danger réside. Mais si ceux qui se réclament naturellement panafricanistes ont le pouvoir, mais s'engagent naturellement, non pas seulement pour combattre les intérêts étrangers ou impérialistes, mais ils essaient de négocier avec ces gens, pour qu'il y ait une sorte de coopération gagnant-gagnant, dans la perspective de pouvoir réallouer le réseau venu aux différents services de dessert de la population. Ça, ça reste véritablement un défi. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas d'accord avec Alpha Condé sur le fait qu'il a tripatué la Constitution. Il a fait deux mandats. Il est allé au-delà des mandats constitutionnels. Mais on a suivi de lui une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, une conférence économique à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il avait dit son souhait de couper les cordons ombilicals avec la France, couper les cordons ombilicals avec l'Occident, et ainsi de suite. Mais comment devraient se comporter les dirigeants africains qui veulent arriver à couper ces cordons ombilicals, tout en sachant qu'économiquement, ils ne peuvent pas faire face à l'Occident ? Vous savez, c'est une question fondamentale. C'est comme ça qu'il faut être réaliste. Couper les cordons ombilicals suppose affirmer son leadership, suppose affirmer son autonomie, son indépendance. Et l'indépendance politique dépend de l'indépendance économique. Or, l'indépendance économique est le résultat de la production. Et la production est le résultat de la technologie ou des industries en place. Et donc, nous, nous n'avons pas de technologie. Nos universités ne produisent pas... C'est un problème des cerveaux ? Des cerveaux ? Non, mais parce qu'il y a eu trois éléments importants qui ont permis d'infantiliser ou d'imbéciliser l'indépendance africaine. Il y a d'abord la religion. La religion importée, dite et révélée. Et cette religion a inhibé notre capacité de spiritualité parce que l'âme, c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Et donc, c'est cet esprit qui permet naturellement à l'homme d'avoir son génie et d'inventer la caméra, d'inventer, je ne sais pas, telle couleur, etc. Et donc, cet esprit-là, c'est d'homme de génération en génération. Les ancêtres qui ont réussi... Mais la religion, ça fait du boum à l'Afrique, il n'y a pas longtemps. Mais au début, on était où ? Non, 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 non. Je connais votre foi chrétienne. Mais il faut lire. Il ne faut pas lire simplement la Bible, mais il faut lire d'autres livres connexes. C'est très important. La religion, c'est depuis le 15e siècle. La religion a été idéologique. C'est la religion qui a accompagné la colonisation ou la traité négrière. C'est très important. Quand ils venaient, ils avaient des sacs avec des croix dans le dos, les bibles, etc. Et puis, il y a le revolver. Quiconque qui refusait, comment nous avons fait ça ? Le pape Nicolas V, mais c'est lui qui a accéléré naturellement les processus, c'est pas de la traité négrière, etc. Donc, la religion a beaucoup joué, non seulement pour inhibiter... Pour rendre les gens dociles ? Dociles. C'est ainsi qu'ils ont inventé la notion de paradis et la notion de l'enfer. La notion de paradis, c'est une notion qui, écoutez, errait les pauvres parce qu'il y a leur avenir, il est au ciel. Il faut s'entendre au paradis. Vous n'avez pas la foi, vous, hein ? Moi, j'ai la foi. J'ai la foi parce que moi, je suis conscient que Dieu existe. Ah, ok. Mais non, mais... C'est pas la notion du paradis ni de l'enfer. Non, 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 non. Le paradis, c'est ici. Ah, le paradis, c'est ici. C'est ici. Le reste, c'est la réincarnation. Tout se fait ici. Tout se termine ici. Alors, c'est le point qui a manqué aux Africains de développer la technologie. Donc, oui, c'est la spiritualité. Parce qu'il y a la religion et la spiritualité. La religion, c'est une organisation humaine qui a une histoire, qui a des dogmes, qui a des pratiques. Ces différentes religions ont été mises en place par des hommes et des femmes qui ont estimé qu'ils devraient avoir une relation avec Dieu, qu'ils n'ont jamais vues. Mais ces hommes-là ont eu conscience de l'existence des ressources naturelles. Et ils ont amplifié dans leur hégémonie des notions qui permettent à leur favoriser, à prendre des ressources naturelles des autres. Et donc, la religion a été pour beaucoup. Deuxièmement, le système éducatif. Le système éducatif. Regardez... Tout est-ce que je suis d'accord avec vous. Mon cher Amboise, comment on peut être dans une situation où vous avez 3 millions d'universitaires, mais personne ne peut créer même un stylo. Vous imaginez. Ça s'appelle l'éducation des récitations et des répétitions. On peut avoir 5 d'autres ans, mais vous n'avez aucun caractère transformationnel. Donc, ce système d'éducation qui aurait pu véritablement... Mais ce système n'est pas venu seulement de l'Occident aussi, non. Mais c'est le même système qui est venu de l'Occident. Mais c'est le système éducatif occidental. C'est le système éducatif occidental, y compris le système politique. La démocratie. Quelle démocratie ? Quelle démocratie ? Une démocratie de guerre écrite, une démocratie qui est la formule occidentale de gouvernance. Mais nos ancêtres ont vécu des millénaires. Ils ont eu un mot de gouvernance. Nous avons vécu ce qu'on a appelé la confédération des royautés. Nous avons vécu dans nos villages un chef avec des notables. Mais au bout du village, il y a une case occupée par un non-posant. Mais ça n'empêche pas quand même les Africains de pouvoir prendre certains cerveaux, les envoyer en Occident par exemple, aller apprendre les sciences pour développer justement la technologie, ramener ça au pays. Si quand même il y a des fidèles qui ne peuvent pas s'enfuir. Tout à fait. Et revenir au pays. Attention, aller apprendre et revenir au pays. Mais il faut avoir le génie pour créer. Vous savez, le véhicule qui a été fabriqué en 1910, ce n'est pas le même véhicule aujourd'hui. Oui, justement. Il y a une transformation. Donc, si la personne est fière, il faut réhabiliter ce génie. Or, le génie, c'est l'esprit des dieux. Cet esprit qu'il a donné aux hommes et aux femmes pour dire que dans votre environnement, regardez cette plante-là qui guérit le sida. Regardez cette plante-là qui guérit l'attention. Regardez. Mais ils n'ont jamais été à l'université. Mais comment ils ont dit ça ? Ils ont fait quelle recherche ? Comment ils ont dit qu'il faut prendre des planches et monter la toiture ? Et pourtant, ils le faisaient avant que l'Occident n'arrive. Donc, c'est ce génie-là que nous avons perdu. Et dans les universités, c'est la répétition. On est au rayon d'un prestige d'avoir autant de diplômes. Mais on est incapable de faire quoi que ce soit. Prenez ce mal exemple. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Surtout sur le plan de l'éducation, qu'est-ce qu'il faut ? Parce qu'il y a une éducation qui est à divorce. Quelle est la recette ? Une éducation qui est à divorce avec nos réalités, nos besoins. Mais une éducation non téléguidée par le génie. Et je termine par là, chère Amboise. Vous savez, la formation qui est donnée aux Occidentaux aujourd'hui, et Moutantes-Moutandis pour les Asiatiques aujourd'hui, c'est une formation qui a trois composantes. Il y a la composante théorique, où on vous donne les théories des grands français. Il y a la composante pratique, c'est-à-dire vous pratiquez, vous faites l'implémentation, n'est-ce pas, de ce que vous avez appris comme théorie. Mais il y a la troisième dimension, qui est la dimension spirituelle, où on vous initie à la spiritualité. Comment on peut être en connexion entre la physique et la métaphysique, le visible et l'invisible ? Et ça, vous allez à l'université par exemple, Libre de Bruxelles, 90% des étudiants sont... On appelle l'intelligence artificielle. Non, parce que l'intelligence artificielle, elle est numérique, elle est digitalisée. Mais il y a une intelligence. Effectivement, l'intelligence artificielle vient du génie. Ça fait partie des créatures, de ce qui représente la force et la performance de l'intelligence, qui est ressourcée par le génie propre. C'est cela. Et donc, cette manière... Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? L'université d'Harvard, c'est la plus grande université. Est-ce qu'on se fera une très grande université ? Ah ben non, parce que les gens sont initiés. Des gens comme Bill Gates, il quitte un premier graduat, mais il est savant. Des gens comme Mark Zucker, il quitte un premier graduat, il est savant. Donc, c'est très clair. Donc, rallier le physique et le métaphysique. Il faut rallier le physique et le métaphysique. Si on ne le fait pas, on ira mille parts, parce que c'est ce génie-là. Écoutez, rien ne peut se faire pas, s'il n'y a pas d'esprit. Rien ne peut se faire. L'esprit que nous avons. L'homme, il est à l'image de Dieu. L'homme est l'incarnation de l'esprit de Dieu. Puisque vous en parlez, il y a une question qui me vient en tête, justement, mais vous avez dit que la religion a un peu réduit la capacité de réflexion des Africains, ainsi de suite, mais il vous parlera du démon. Le démon apprend aussi. Le démon. Du démon, de l'esprit du démon, par exemple, qui apprend aussi. Est-ce que ce n'est pas un obstacle à voir quand même ces Africains aller vers cette initiation ? Initiation ? Non, mais nous avons nos propres initiations. Moi, j'ai vu, par exemple, à Chabunda, dans le site Kivu, mais écoutez, il y a l'équipe Miriquiti. On entre en forêt, on initie les enfants, on se démonit les deux ans. Oui, il n'y a pas que Chabunda, dans tous les villages. J'ai été en Indolésie, pas au moment donné, mais j'ai vu un deux vieux papa avec un enfant de 7 ans, avec des coques. On l'apprenait comment être en connexion avec les esprits du ménin, pour ouvrir son cerveau, de manière qu'il soit en mesure d'apporter quelque chose dans son pays. Mais c'est quoi les résultats de tout ça ? Sur les plans technologiques ? C'est le développement, parce que c'est la technologie qui est mise en place. Et la technologie permet de multiplier les richesses. Mais le peu que nous avons, nous aurait quand même déjà amené quelque part, M. Norbert. Qu'est-ce que nous avons compris ? Le peu que nous avons. Vous avez parlé des sites Kivu, à Chabunda, dans le site Kivu, par exemple. Mais non, mais on nous a... Qui ? Tous ces gens qui ont les secrets de puissance sont appelés à opérer dans le secret, parce que l'Église leur a dit que tout ce que vous avez, c'est satanique, c'est diabolique. Ah, OK. Et donc, moi j'ai été à Maïndomé, dans la province de Maïndomé. J'étais accompagné d'un ami français. On était tous des consultants dans les cas de la foresterie communautaire. Et on croise un prophète. Je ne sais pas citer le nom. Il était en train d'arracher tout. Les statuettes, les fétiches, etc. Vous savez, Dieu, il est juste. Lorsqu'il crée les espaces, il leur donne toutes les potentielles, toutes les capacités de transformer cet espace pour que l'espace soit au service de la population. Et donc, le gars revient, prophète de son État, arrache tout. Alors, mon ami me dit, Norbert, nos aïe, il parlait d'eux, ils sont venus ici, ils ont ramassé tout ce que vous avez comme secrets que Dieu vous a donné. Tous les secrets spirituels qu'ils ont condamnés comme diaboliques, sataniques, ils ont amené ça chez eux. Et ces différents outils sont utilisés aujourd'hui dans des musées. Et ils touchent l'argent. Mais ils ont dit que ça, c'est la sorcellerie. Et pourtant, un ami qui est belge, un Américain naturalisé belge, me disait toujours, lorsque j'ai visité le musée de Terviran, il dit, Norbert, tu sais, regardez la statuette qu'on a prise à Kananga. Cette statuette contient de l'esprit. Et avec cet esprit, ça participe à la fabrication de satellites. Et donc, ça coûte, au niveau de l'achat en Belgique, 1 300 000 dollars. Mais combien ils ont acheté chez les chefs traditionnels ? Ils ont acheté combien ? Et donc, ils ont acheté 20 dollars. Vous imaginez ça ? Et donc, ils nous ont dépouillés. Et nous, tous viennent des assets. J'ai combien de fois ? Les chefs consomés, ils n'en connaissaient pas la valeur. Alors, les chefs consomés, oui, mais écoute, parce qu'il a peur de dire que ça, ça a un esprit. On va dire que c'est un sorcier. Et vous savez que le blanc, comment il a fait ? Il a créé l'enfer. La notion de l'enfer. Il dit, le diable, il a des cornes, et puis, il est dans l'enfer, il a intenté de brûler dans le feu. Au même moment, il nous raconte dans la Bible que, bon, un jour, le diable se promenait et il a dit à Dieu que je vais aller tenter Job. Et puis, Dieu dit, allez-y, c'est parce qu'il m'appartient. La même personne qui est dans l'enfer, c'est la même personne qui est en liberté en train de se promener. Non, il n'est pas à voir l'affaire. Non, non, non. Il va à l'affaire. On lui donne cette garantie de pouvoir nous piétiner. On lui donne cette garantie de pouvoir nous faire souffrir, etc. Et pourtant, Dieu est en mesure de pouvoir l'écarter. Non, chers amis, c'est de la manipulation. C'est tellement que le mal appelle le mal. Le bien appelle le bien. Ce sont des principes. Et Dieu qui a créé le monde, il a donné un certain nombre de principes. Il faut parler de la technologie, certainement, M. Norbert, mais la technologie s'est développée au fil de temps même, à l'Occident même. Bien entendu. Elle s'est développée au fil de temps. Alors, ils étaient à quel niveau de l'initiation par rapport au métaphysique ? À l'époque, c'est pas moi, 10e siècle, pour que... 15e siècle, vous avez dit que la religion est arrivée au 15e siècle, ici, chez nous. Mais ils étaient à quel niveau de cette initiation pour qu'aujourd'hui, ils puissent aller loin ? Vous savez, vous savez, l'Occident, il est terrible. Il est terrible. Ils font sortir l'histoire, il dit, l'histoire et la préhistoire. Mais qu'est-ce qui est préhistoire ? Mais ce sont des conneries, ça. Et nous avons connu une histoire glorieuse. Vous savez, le noir, l'Africain, vit depuis 200, 300 000 ans avant Jésus-Christ. D'accord ? 10 000 ans, je dirais, c'est pour citer les professeurs Robinga, 35e siècle, avant l'ère chrétienne, nous étions une puissance scientifique. On a inventé la médecine. Hippocrate, l'enseignement d'Hippocrate aujourd'hui, il a été en Égypte antique, noir, pour apprendre la médecine, auprès du motheb qui est devenu, qui est resté le savant inégalable. Aujourd'hui, dans nos écoles, et vous allez même à l'université, vous posez la question à un médecin, il ne connaît pas Imhotep, il connaît simplement Hippocrate. C'est grave, c'est gravissime. Vous savez, nous étions très forts en astrophysique. Regardez comment on a construit des pyramides. Jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question, quel était le génie qui a construit des pyramides ? Comment on peut construire des bétons sans ciment ? Et ça, c'est un métier avec... Non, mon cher Ami, c'est gravissime. Les mathématiques, c'est ici à Chang'an, dans le site Kivu, dans le Kivu, 35 000 ans, avant Jésus-Christ, nous avons inventé la mathématique, la table mathématique aujourd'hui. Mais c'est inspiré véritablement des bâtons de Chang'an. Ce n'est pas seulement chez nous, même à Les Sombo, aux Zibamboué. Nous étions très forts. Au XIIe siècle, avec Suddata Keïda, nous avons inventé la première constitution du monde. Oui, mais... Le Koukoufuga. Non, non, excusez, excusez. C'est pour vous dire que nous avons été en Ayantide. Au XIIIe siècle, non, XIIe siècle, nous avons connu deux expéditions des Africains, des Maliens à l'époque, mais qui sont allés aux Etats-Unis, en Amérique, découvrir l'Amérique, avant Christophe Colomb, avant les Chinois. Mais jamais, on ne peut pas nous enseigner ces prouesses-là. Tu vois, donc, nous avons connu l'apogée. Nous avons été, c'est pas le pays le plus glorier. Raison pour laquelle les blagues nous reprochent aujourd'hui que nous sommes des réfugiés en Europe. Mais les premiers réfugiés, les Israélites, ils étaient chez nous, ils avaient faim, il fallait venir là où il y avait l'ambondance. Et nous avons, nous les avons domestiqués pendant 400 siècles, 400 ans. Ben, écoutez, quatre siècles pour ça. Bon, nous étions puissants, mais on ne nous apprend pas ça. Posez la question aux intellectuels. Nous avons simplement ce qu'on appelle des diplômés acculturés, mais nous n'avons pas des élites éclairées. Nous n'avons pas, nous avons des pseudo-cherchères politisés, mais nous n'avons pas des hommes et des femmes. Mais comment les rapports se sont-ils inversés ? Les rapports se sont inversés simplement parce qu'il y a eu des attaques. En Égypte antique, on a connu ce qu'on a appelé des Babyloniens, des Assyriens, qui nous ont attaqué. Mais pourquoi ? Simplement parce que les pharaons, les pharaons, de l'époque, ont commencé à se marier avec des femmes juives. Et puis finalement, on a commencé à avoir des pharaons métis. Lorsqu'on vous dit Moïse, il a été ramassé et il est venu grandir dans la cour de pharaons. Faites attention ! Il y a eu combien de femmes de pharaons qui étaient blanches, qui ont produit des enfants métis et qui ont reçu l'éducation de leur maman et qui se sont rébellées et qui ont produit les secrets de l'Afrique ? Vous avez suivi à un moment donné dans l'ère légende biblique on vous dit non 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 mais on veut faire traverser les israélites de la mer rouge. Le pharaon sort sa canne et se transforme en serpent et Moïse sort également sa canne pour se transformer en serpent. C'est que c'est un initié de la cour de pharaons. C'est le fils de pharaons. C'est très important en lisant. C'est comme ça que les Africains vous souffrent parce que vous ne lisez pas. Vous l'avez lu dans la Bible ou dans un autre livre ? Vous n'avez que la Bible comme référence. La Bible n'est pas une dictée surnaturelle. Faites attention. La Bible n'est pas une dictée surnaturelle. Dieu n'est pas en train de dicter les gens. Non non non. Il y a eu des générations et des générations. C'est au 8ème siècle qu'on a commencé à raconter les histoires juives. Thomas Romère nous explique. Lui il est juif. Il dit non mes amis. Ne croyez pas qu'il y a eu un dieu et les gens ont pris les kilos et ils commencent à diter. Non non non. C'est l'histoire juive. Nous nous avons connu à l'époque l'Égypte antique ce qu'on appelait la maate. Ça veut dire en fait les principes, les dogmes, les pratiques que Dieu, les créateurs, a donné à chaque peuple les premiers ancêtres parce que Dieu est l'ancêtre des ancêtres. Et donc ces ancêtres ont transmis aux autres ancêtres et ça se transmettait de génération en génération. Lorsqu'il arrive que les blancs arrivent chez nous ils nous disent que tout ce que vous avez là c'est la sorcerie si diabolique. Il faut abandonner. Comment pouvez-vous et je termine par là Ambroise à l'Équateur il y a eu la guerre dernière vous connaissez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les aignelés avaient l'air technique prendre un morceau de bois et commencer à communiquer comme un téléphone. Tout le monde dit non 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 c'est la sorcellerie. Mais quand on prend le téléphone ordinaire fabriqué par les Américains ça c'est pas la sorcellerie c'est la science. Oh! La spiritualité est fondamentalement scientifique. Et je termine. Je suis à Lubutu. Je quitte Kisangani Lubutu Lubutu j'allais vers Walika au nord Kivu. J'arrive dans un village Osio. J'ai trouvé quelqu'un qui guérissait les malades. Il venait et même 300 interventions chirurgicales avec un grand couteau. Je m'excuse beaucoup. Et quand il vous ouvre l'abdomen il referme ça se cicatrise et vous rentrez chez vous. Je reviens Kisangani j'informe à l'université qu'il faut aller voir cette technologie non monsieur Ababa arrêtez ça c'est la sorcellerie tu vois quand il dit faire la bagarre et qu'il arrive d'ouvrir le ventre et vous voyez les intestins mais il ouvre avec quoi il n'y a pas de couteau mais c'est ça justement la spiritualité et c'est ce que lui doit apprendre il faut que nos médecins quittent les ghettos des enseignements occidentaux qui devraient c'est un thème d'incarcération c'est un emprisonnement pour une initiation spirituelle on va leur donner une dose importante qui leur permette outre la théorie qu'ils ont apprise de pouvoir vous êtes quand même consultant sur les questions de développement vous êtes consultant sur les questions de développement au delà de la technologie parce qu'il n'y a pas des cerveaux il n'y a pas d'initiation à la spiritualité ainsi de suite qu'elles doivent faire les dirigeants africains à l'heure actuelle parce qu'on apprend qu'il y a des usines qui s'installent à travers les pays africains il suffit seulement qu'on ait une certaine volonté politique pour faire venir les occidentaux installer une usine des fabrications de ceci des transformations de telles matières par exemple ça peut aider à l'économie il faut changer de paradigme le président l'a dit je me souce beaucoup de parler parce qu'on est dans un sujet désintéressé mais écoutez il faut changer de paradigme le paradigme occidental qui continue l'incarcération des Africains aujourd'hui c'est un paradigme érocentriste à rentabilité externe ça veut dire quoi ? ça veut dire ils ont les industries ils gardent ça chez eux et ils viennent ils extraient nos matières pour aller transformer là-bas ils créent de l'emploi là-bas ils créent des richesses ils vivent dans les bonheurs et nous comment faire venir ça ici ? alors comment faire venir ça ici ? première chose vous avez suivi même le chef de l'État je me suis beaucoup je m'inspire naturellement de ce qu'il fait comme panaficaliste il dit écoutez les Brésiliens aujourd'hui ils ont 3000 milliards de dollars des produits intérieurs brites ils ont fait quoi ? ils ont casqué leurs produits pour acheter la technologie pour acheter la technologie pour acheter la technologie ils ont casqué aujourd'hui ils sont devenus ils sont industrialisés les Chinois ils ont utilisé la méthode de la machine inversée ça veut dire en fait qu'il y a une machine qui vient des États-Unis et les Chinois des pièces et commencent à monter de manière inverse et ils ont un produit d'une machine inversée mais aujourd'hui lorsqu'ils ont fait la réhabilitation de leur génie propre la rupture avec le système éducatif occidental et bien voilà ils ont eu une réconciliation avec leurs ancêtres ils ont restauré leur spiritualité authentique et bien maintenant ils sont allés au lieu simplement de faire l'inverse de la machine occidentale mais c'est de stabiliser cet esprit pour créer de nouvelles machines créer de nouvelles technologies et on a essayé d'infuser ça dans les universités dans les différentes écoles etc. et au point où aujourd'hui les Chinois disposent de 650 technologies contre 450 pour les Américains donc aujourd'hui la Corée du Sud de la même manière ils ont été colonisés et ils ont vécu des moments très 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 difficiles mais ils se sont réconcilués avec leurs ancêtres aujourd'hui toutes les technologies digitalisées sont coréennes effectivement mais comment vous expliquez le fait que par rapport à la technologie elle se développe est-ce que c'est un problème racial par exemple pourquoi c'est seulement l'Afrique noire qui semble être victime de c'est pas moi de ce qui ne marche pas mais c'est l'autre peau la peau blanche qui semble elle évoluer comment vous expliquez ça c'est un hasard ou c'est c'est parce que les autres se sont initiés ils ont initié la peau blanche et la peau noire et la réfugié il faut qu'on se comprenne chaque race vit dans un espace géographique bien déterminé les asiatiques ont leur espace les occidentaux les européens les américains ils ont leur espace y compris les africains ont leur espace Dieu a donné un esprit aux hommes qui vivent cet espace pour avoir le génie nécessaire de manière à transformer leur espace mais l'homme qui est né la première fois c'était l'homme noir c'est l'africain et c'est lui qui a vécu 200 à 300 000 ans avant l'ère chrétienne c'est lui qui a vécu 35 siècles avant la naissance de Jésus puissant politiquement puissant militairement puissant économiquement puissant scientifiquement mais le monde vit dans un système de rotation le panier était le nôtre nous avons transféré vers l'occident l'Europe et l'Amérique aujourd'hui c'est la Chine qui est entre l'Asie est en train de prendre les choses en main le transfert le panier circule aujourd'hui il est très clair et toutes les prévisions montrent que les Africains sont en train de prendre conscience de ce qu'ils représentent ils sont en train de faire l'identification des causes principales de la situation d'aujourd'hui ce qui est très clairement avec l'espace africain qui est de 30 millions de kilomètres carrés à la différence par exemple des Américains 10 millions les Chinois 9,6 millions l'Inde 8,5 millions la Russie 17 millions donc l'Afrique qui était un seul pays il a été saucissonné sur le bas d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique donc si l'Afrique se ressoude c'est qu'un quatre états des petits états qui sont des boutiques des occidentaux il faut donc les ressouder il faut donc les mettre ensemble dans une perspective des Etats-Unis d'Afrique et donc nous avons encore l'espace et nous pouvons véritablement rélever le défi deuxième chose nous avons nous avons ce qu'on appelle des ressources minières des ressources naturelles un tiers des ressources naturelles se trouve en Afrique un tiers un tiers des ressources du monde nous avons tout le cobalt 65% le coltan c'est 80% malheureusement nous n'avons pas de technologie nous n'avons pas de technologie vous avez les Chinois ils n'ont pas ils n'ont pas des ressources mais ils ils transforment tout mais nous nous avons tout mais nous n'avons pas de technologie pour transformer et nous devenons donc comment avoir un partenariat gagnant-gagnant avec eux avoir un partenariat gagnant-gagnant ils n'ont pas des ressources mais ils ont la technologie nous avons des ressources mais sans technologie alors ils sont criminels ils sont criminels ils sont criminels et donc quiconque qui ose lever le temps pour parler de toutes ces questions et à ce moment là écoutez soit il est éliminé soit il est victime des coups d'état et la preuve avait eu condé il est parti simplement parce qu'il a voulu protéger la boussite pour l'intérêt des guinéens l'Iranium il a arraché le contrat Pascal Lussouba est parti vous savez Pascal Lussouba aussi a quitté Congo Braza ici simplement parce qu'il voulait véritablement changer le contrat de pétrolier il ne nous reste qu'à 5 minutes seulement c'est dire que cette situation ne peut pas susciter de l'espoir pour les africains nous au contraire on n'en parle parce qu'ils sont criminels vous avez dit ils sont criminels ils sont criminels mais il y a une marge de manœuvre il faut observer la géopolitique internationale la géopolitique internationale aujourd'hui il y avait une seule puissance et de puissance moyenne de puissance secondaire c'était les Etats-Unis aujourd'hui nous avons une multipolarité de puissance de poules de puissance outre les Etats-Unis il y a la Chine la Russie il y a l'Europe l'Occident de manière générale ça peut profiter à l'Afrique oui il y a une image de manœuvre lorsque vous avez une vision hier le président était en Turquie non ? finalement d'ici là il sera au Brésil entre temps il coopère bien avec les Allemands il coopère avec les Français etc donc personne personne dans le monopole ou dans le monopole mais lorsque vous voulez vous avez la première fois la Chine fait une déclaration contre le départ d'un condé mais ça n'existe pas aujourd'hui en Afrique il y a des bases militaires qui sont fondamentalement américaines et européennes mais les Chinois n'envoient pas à Djibouti il faut y aller la Chine mais la Chine qui fait la déclaration c'est en retard en retard il fait la déclaration en retard mais c'est le début du commencement si on ne commence pas on ne commencera jamais alors maintenant il faut profiter véritablement de cet espace de cette géopolitique ce paysage politique international pour monter des stratégies le grand problème c'est quoi c'est que au moment où nous avons des grands défis et que le contexte n'est pas connu par l'homme politique les opérateurs politiques sont dans des histoires d'enfantillage d'imbécilisation regardez Kondé il est victime c'est pas Kondé c'est l'élite politique africaine l'élite politique africaine alors maintenant tous ses opposants disent on est d'accord on est soulagé Kondé s'en va oui Kondé s'en va et alors celui qui vient il regarde un seul aspect de ce départ alors maintenant celui qui vient il va faire quoi quand est-ce que le peuple va bénéficier je pense qu'il y a moyen de poser des questions de fond poser des questions de fond autour des problèmes culturels comment nous réhabilitons notre génie pour affirmer notre leadership notre autonomie notre indépendance de manière à générer nos propres technologies et faire le poids sur le plan international mais comment parce qu'on va terminer comment est-ce que en Afrique sur les plans politiques les pouvoirs qui sont en place leurs opposants peuvent arriver à comprendre ce que vous dites justement pour arriver à une certaine cohésion contre l'impérialisme par exemple mais l'Afrique n'a pas connu l'opposition il n'y a pas eu des clivages idéologiques il n'y a pas eu des clivages politiques nous avons connu une démocratie juste à poser la démocratie qui nous amène à des guerres qui rentrent à la haine et à la animosité c'est une démocratie occidentale écoutez Edgar Morin qui venait de fêter ses centièmes années de son siècle il a répété il a dit en vertu de la loi des vérités contraires qu'il n'y a pas une vérité qui soit universelle il y a toujours la vérité ce que vous percevez sur quelque chose est une vérité moi aussi j'ai ma vérité par rapport à ce que je conçois donc il n'y a pas une civilisation universelle chaque civilisation ses contradictions il faut savoir les appréhender et formuler un certain nombre d'alternatives autour de ce qu'on a comme culture mais nous nous ne sommes pas là on a des anthropologues on a des politologues on a des juristes etc. mais qui ne réfléchissent pas sur nos différentes contradictions de notre parcours on ne nous invente par un système qui correspondrait à notre réalité on nous donne un enseignement qui pratiquement est un divorce vis-à-vis de nos réalités et de nos besoins alors maintenant toutes ces questions-là exigent naturellement qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont une force et capacité d'imagination qui ne sont pas africanistes pour préparer l'avenir de demain l'avenir de demain c'est les Etats-Unis d'Afrique et que tous nos pays resteront des provinces et nous deviendrons forts aujourd'hui regardez je termine par là si demain tous les Etats africains ensemble nous aurons 3000 milliards de dollars de produits intérieurs nous sommes dans les 2849 000 1000 dollars mais écoutez c'est beau que le Brésil qui va rénoncer à sa souveraineté 54 qui va rénoncer à sa souveraineté pour pouvoir devenir un Etat fédéré alors toutes ces questions doivent être débattues pour qu'on puisse sortir véritablement de cette incarcération il faut mais on ne peut pas renoncer à sa souveraineté simplement parce que il y a des Occidentaux qui font la robotisation la manipulation on a tenté qu'ils manipulent en 1963 lorsqu'on a mis l'OIA l'organisation des unités africaines tous les efforts qui ont été formulés par des gens comme Kouamim Kouma par des Morik Bokeïda vous savez que l'Occident nous a divisé à des Afriques le groupe de Morovia et le groupe de Kadafi aussi était déjà très avancé avec son idée des Etats-Unis d'Afrique on l'a éliminé et vous savez que les Russes ont regretté après les Chinois ont regretté après ils sont aussi au Conseil de sécurité lorsque les Français ont profité au maximum la mort de Kadafi a été préparée depuis les années 70 non ? et on l'a réalisé en 2012 alors pour terminer vous dites qu'il n'y a pas de démocratie ça ne va pas nous aider mais qu'est-ce qu'il faut s'il n'y a pas de démocratie quoi ? les totalitaristes non, la démocratie c'est le pouvoir du peuple mais la démocratie que nous utilisons elle est occidentale il faut une démocratie africaine mais laquelle ? mais écoutez elle est fin de quoi celle-là ? il faut partir de ce que nous représentons en termes d'héritage traditionnel quand vous êtes dans nos villages un chef-maire qu'est-ce qu'on fait ? les notables sièges de la nuit ils identifient qui peut le remplacer même un Kadek peut prendre position toutes ces expériences-là nous avons des chefferies nous avons des villages on peut nous avons des anthropologues mais les politiques les juristes mais on est juriste c'est simplement en train de répéter à longueur des journaux les droits gréco-romains on est juriste parce qu'on est en train de répéter à longueur des journaux les droits gréco-romains qui ont arrêté des conneries on va aller avec ça où ? on est tenté on n'a pas de résultat il faut revenir sur les héritages traditionnels et réfléchir théoriser moderniser mettre ça appliquer dans les non-constitutions dans nos lois et textes et règlementaires la Chine a osé aujourd'hui les Occidentaux t'en ont mal à la Chine nous avons fini nous avons fini la dictature il n'y a pas de dictature monsieur ils utilisent l'air médian pour nous donner nous faire croire qu'il y a dictature simplement parce qu'on ne fait pas comme fait Macron ou on ne fait pas comme fait le président américain c'est des conneries nous on n'est pas américains nous on est africains et nous avons intérêt véritablement de monter notre propre histoire notre propre système de gouvernance et l'Afrique a connu ce qu'on appelait la confédération des royautés partons de nos empires partons de nos royaumes identifions ce qu'ont été les éléments de gouvernance et puis construisons un arrangement institutionnel qui nous permet de déterminer l'avenir si on ne le fait pas pour changer le paradigme on va rester dans le paradigme occidentaux comment vous êtes arrivé à être révolté de cette manière là oui parce que je suis des formations développeurs et j'ai cherché tout vous savez ici à Kimbaseke j'ai une ferme de 20 hectares où j'ai expérimenté comment on peut j'ai fait venir les blancs j'ai fait venir les gens de province j'ai appliqué tout j'ai fait trois mémoires post-universitaires pour rechercher les voies et je me suis rendu compte qu'on s'est trompé parce que la dimension spirituelle n'a pas été prise en considération il faut revenir à la dimension spirituelle pour compléter le tout et on va voir merci comment on peut avoir des résultats monsieur Norbert Yamba Yamba pan-africaniste pan-africaniste un cadre de l'IDPS tout à fait à l'IDPS on se battra à l'IDPS il y a aussi du bon à l'IDPS c'est un parti effectivement qui a été monté dans les contextes que nous connaissons et nous nous avons intérêt aujourd'hui qu'on ait des pensées à l'intérieur du parti des gens qui peuvent justement avoir des réflexions libres et si on a la volonté volontariste de pouvoir les appliquer tant mieux mais à la longue même les générations futures en profiteront et systématiseront et moi je suis heureux parce que le président lui-même il est pan-africaniste merci merci dames et messieurs c'est par là que nous mettons un point final à cette émission je pense que vous avez certainement aimé très important comme émission vous avez aimé je voudrais préciser qu'il y a des gens qui croient que quand je suis pan-africaniste j'ai créé un parti politique ça c'est la bassesse à la Zahiroise je suis de l'IDPS je suis délire et je défends le projet de société de l'IDPS mais je suis un penseur en train de chercher la voie de sortie pour l'Afrique pour l'Afrique alors maintenant il ne faut pas qu'on dise que non monsieur Yambayamba a créé un parti politique ça s'appelle l'infantilisation l'infantilisation d'une élite politique merci merci messieurs vous avez certainement aimé cette émission merci à vous de l'avoir suivie on vous retrouve prochainement